Yo les gars, j'espère que vous allez bien, cette fois-ci on va se retrouver sur l'Eneripsa donc je continue un peu de faire les stuff cheater et tout, donc j'ai déjà montéré le stuff terre qui était jouable sur Forgeance Feka, là maintenant on va s'attaquer au mode feu, donc le fameux stuff seculaire Hacham, donc ceux qui ne connaissent pas, donc c'est de la foule seculaire, donc il y a la coiffe, la minette, la ceinture, la foule Hacham, donc ce sont les sabres d'Hacham qui sont donc à corps à corps, les bottes, la cape, moi je joue en double ceste de guerre, vous pouvez aussi jouer avec un ceste à l'anoreu, c'est ça, vous devez voir, il n'y a pas trop de blames, un QF, donc un 4 feuilles, le nouveau montillier, pardon, si jamais vous n'avez pas les cas, parce que ça actuellement c'est encore assez cher, vous pouvez toujours jouer avec le coquette, qui est beaucoup plus abordable actuellement, c'est une question de choix tranquille, turquoise, ivoire, pourpreuve et le pourpreuve, il n'est pas du tout indispensable, les forges de la, vous devriez les mettre, tout ça, moi j'investis 602 points en intel pour mettre 300, vous pouvez mettre 450, donc 250 d'attel, vous pouvez mettre 67 crits, si vous enlevez le turquois, vous avez 57, donc, 56 retrait épais, ça c'est ok, un peu d'initiative, pas trop, 118 d'eau crits, dans le dos, 92 d'eau feu, en putsch, vous irez voir les résistances comme ça, donc les résistances, 19, 35, 29, 24, 35, donc c'est ok, c'est pas un stuff résistances clairement, mais c'est ok. Je pense que vous aurez un peu compris à quel point ce mode est puissant, en fait, c'est très très fort, le cursive n'en est pas chargé, mais, comme déjà, pour ça, il perd une ou deux, en termes de ratio à DAPI, il y a pire, honnêtement, euh, toc 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 toc, on va faire finir en ce moment, hein, pas cool, pas cool. Bon, ça c'était pour la petite vidéo de présentation, donc maintenant, on va passer au combat, donc, euh, euh, bah, le combat va suivre à toutes. Ouais, bon, voilà le combat. Euh, bah bon, euh, cette compo, j'ai un peu peur, je ne sais pas mentir, parce qu'il y a des strats, pendeintrophes, avec, euh, normalement, un groublard, ici, avec un SRAM, c'est jouable aussi, on voit qu'il y a un batailleur ici, sur le SRAM, donc, euh, je tape pas grand chose, en crit, en tout cas, euh, euh, faut que j'aille me recacher, alors, je trouve envie de rester en ligne de vue, je lance une free érosion, hop là, prismarou, ok, oh putain, il y a des résistances, qu'il y a, ouais, de toute façon, la gitril, tout ça, en vrai, terre haut gitril, je vais faire des, je sais pas, des réseaux avec ça, c'est jouable ou pas, j'en sais rien, en vrai. Ouais, à mon avis, ça va être ça, hein, donc, euh, mais l'initiative est dégueulasse, pour faire ça, je comprends pas. Si les nutrophes jouent avant le SRAM, ouais, mais les nutrophes jouent juste après le SRAM, je comprends pas. Bref. Ah, super, j'ai déjà pris des pièges, cool. Bon, y a pas d'érosion, on s'en fout, hein, s'ils font ça, franchement, ça reste tranquille. On s'en a tel, je soigne tout le monde, je prends les PA. Euh, je vais essayer d'aller trouver un, en vrai. Ouais, pop, pop, pop. Hum hum. En vrai, j'ai pas une petite line de vue, parce que j'ai quand même envie de pouvoir mettre des... des aveuglements, si jamais. Donc, on voit. Problème que j'ai sur le FK, j'ai pas bien aimé ça. Donc, franchement, je règle ça. Quel gisement ? Donc, on sait où est le SRAM, hein, il a pas mis le gisement là, par... par pur hasard. Ok. En vrai, j'ai tenté de mettre... Euh... Ouais, j'ai tenté de mettre les bennes sur le SRAM, hein. Il coûte pas grand-chose, hein. Tac, je mets une petite flamiche à distance à mon forge. Voilà, petite flamiche. Et on tente, hein. En gros, c'est presque une chance sur deux, hein. Donc, euh... Soit c'est là, soit c'est la case à côté. Et c'est bon... J'ai pas la glyphoptique, non. Je sais un peu où j'ai mis la bulle. N'importe quoi. J'aurais donné un petit coup à mon forge. Ça, c'était pas vraiment volontaire. Mais j'ai vraiment pas envie de me faire ramener un perso. Surtout pas le perso qui joue juste avant le panda. Je pense que la seule menace des saints, c'est... Je crois qu'au bureau lui, sérieux. Il tue mes Feu Follet. Bon, bah, ça booste le Curse Rident. Donc ça, c'est tranquille. Sauf ceux qui ne savaient pas, donc, euh... Les Feu Follet, là, les... 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 Enfin, les... Les moqueries, ouais, voilà. Donc les trucs qui mettent des entraves, Puissance, PA ou PM aux ennemis. Ça booste le Curse Rident quand vous les utilisez, Mais également quand ils sont détruits. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est rarement des PA perdus. Vous avez deux PA en trop, vous en mettez un, quoi. Franchement. Euh... Ici, bon, bah, moi je vais... Je sais pas si c'est le mieux, mais bon. Donc, j'allais commencer sur lui, je continue. Ah, je sais pas trop où me mettre, hein, c'est chiant. Bon, il a l'air un peu descendu, hein. J'ai mis un match de PO aussi. Euh... Tac, 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 en vrai, j'avais peut-être la zone à tout Panda. Enfin, j'aurais que le Wasta, j'aurais pu clean Wasta. Bon, tant pis, c'est pas grave. Euh, par contre, si... Son... Gameplan, c'est mettre juste des pièges sur moi. Ok, ça va me faire des dégâts, mais ça me fait pas vraiment peur. Ok, il prend les soins, il prend le THD. On dirait une Stratin V1, quoi. Je vais remettre le PA, hein. Je vais soigner, remettre le PA. Voilà. Euh... Si jamais ceux qui savent pas, donc quand vous mettez la fiole, que vous mettez un sort élémentaire dessus et qu'elle pète pas, après vous refaites le sort fiole sur la fiole et vous gagnez 150 de stats dans l'élément dans lequel elle est, quoi. Donc c'est gratuit, c'est 150 de stats. Donc si vous avez les deux PA en trop, franchement, faites-le, c'est donné, quoi. Euh... Du coup, du coup, du coup. Ouah, il va soigner. Ok, ok. Bon, il a des buff l'héros. Ça, c'est... Je sais pas quoi faire. Putain, je sais vraiment pas quoi faire. Si je me décale d'un côté, c'est vrai à la droite, hein. Je dois pas aller... Je dois pas aller le décaler de côté du panda, vu qu'il joue juste derrière. Même la gravita, enfin, je la pyrene pour ça, oui. Putain, j'ai pas la glyphoptique dans ma barre, je suis trop con. Oh là là... Ouais, c'est tout. Je suis pas à ce tour, bah les couilles. J'aurais peut-être dû mettre un glyph protecteur, en vrai, sur le forge. Je sais pas, je sais même pas, en vrai. Ouais... Ah ouais, ok. Il va mettre un sac et il va me déambulation, quoi. Et lui, il se rebooste, ok. Il se rebooste pas, il lance le tonneau. C'est bizarre ce qu'il fait, non ? C'est tout ce qu'il me font. Un-un. Ouais, 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 ouais. Bon, va taper, hein. Je vais donner une ligne de vue à mon Eniripsa, hein. Eniripsa va taper dessus aussi, hein. Tu comprends pas pourquoi il a avancé son healer quoi. Parce que le panda est terre, il n'a pas envie de fou, l'osram il est terre bizarre, terre spam piège, donc il ne va pas me donner des soins de fou non plus. Et une troffe peut que soigner lui-même, mettre un sac ou une musette, donc ça pourrait être un truc de fou furieux non ? Par contre, j'ai l'impression que j'ai un sac à animer, parce que s'il jouait musette, il l'aurait jamais. Franchement, il l'aurait jamais. Voilà, avec l'innery, ça je vais me prendre des pièges, il n'y a rien à faire. Je passe par la droite du fogeant ou je passe par la gauche ? Pour essayer d'avoir le moins de pièges possible. Tout dépend de ça. Ouais, j'ai pris 1000 quoi. Toi aussi, tu vas prendre des dégâts. Allez, 1002. Il me soigne aussi un peu. Donc ça soigne quand même pas mal à ce mode. Là, je m'en mets full. Je décale, et voilà. Je préférerais lui faire du retrait, mais ok. On a un tour de deux persos. Franchement, il descend très très vite. Le stuff du fogeant, c'est stylé aussi. Celui-là, je ne l'ai pas encore montré parce que c'est un stuff un peu plus chimicos. Mais 40% partout, terre-haut, des bons dégâts. Franchement, c'est cool. Il va full soigner. Il va full soigner. Il va full soigner. Si j'en mets des cooldowns, je ne peux pas te télé-glyphes parce que si je télé-glyphes, je me donne seul, c'est un peu con. Et en plus, le SRAM n'a pas encore utilisé. Je ne sais pas s'il joue invi ou s'il joue brume. Donc, comme il est terre, j'aurais tendance à dire qu'il joue fort dégâts. Donc, il a une invisibilité, il attend quelques pièges, méprise, chausse-trap, bum 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 bum. On a un peu de dégâts. Il n'a pas le stuff terre-méta là, ce qui est jouable aussi sur panda. Le stuff terre que j'ai actuellement sur l'fega. Je pense qu'il taperait plus fort avec là, bon ok. Ok, ok, ok. Moi, c'est chiant, moi, il va taper. On va dégâts les limeripsa, les limeripsa n'est pas ta clé. Ouais, les dégâts sont propres quand même, vu qu'il y a une croco. J'ai eu de la chance que son main de pandawa, il fasse ça, en fait. Sans pas une énorme maîtrise du panda. Hein ? Il a... Truanderie ! Donc, c'est quoi qu'il n'a pas ? C'est perfidieux ou chausse-trap ? Il y a un des deux sorts qu'il n'a pas. Bah, honnêtement, je dis pas non. Leur stratège est vraiment douche. Ah, moi, j'ai tapé, hein, je m'en fous. Donc là, on pète l'ivoire. On tape, hein, franchement. On recule à fond. Bon. Ok, ok, ok. Les nucléaires montent, les nucléaires montent. Ok. Ouais, il m'empêche d'avoir l'équipe. C'est pas plus mal. C'est bien joué, quoi. Meuf, ouais. Ce ne sont pas des passe-tours, mais ce n'est quand même pas des tours très 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 dangereux pour le moment. Il faudrait quand même que je mette le rempart pour bien faire. Ah, merde, j'ai déconné, je pouvais le mettre. T'as un rapide. Ouais, il doit pas manquer grand-chose. Ouais, je l'ai un peu déconné, c'est pas trop grave. Je me passe d'un ébène, c'est un peu chiant. Du coup, il est porté, vu qu'il avait le main de Pandawa. Du coup, il va ramener le Feka, j'imagine. Mais le Feka, il vient de rempart, donc en vrai, je suis pas dans le mal de fou. Quoi, il est là ? On va le shield, de toute façon. Oh, mais c'est le reste, je suis con. Oh, putain, je n'ai pas fait gaffe. Oh, le bouffon, putain, mais je suis trop con. Il avait de turbulents en fin de tour, donc il était en haut, mais ouais, oh, putain, ça, c'est le problème, je ne sais pas jouer. Autant quand j'espère que c'est toujours les petits trucs que je vois, mais quand je joue en même temps, je ne suis vraiment pas attentif. Bon, bref, un petit fail. Est-ce qu'il me tue ? On ne dirait pas. Du coup, est-ce que les Ripsa, ils touchent ? Tac, tac, la période du sort, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8. En vrai, si je me donne un de plus, je peux toucher avec tous les sorts. De toute façon, je vais me donner le truc, je vais me donner une petite PM. Je vais rendre les PA. Là, ça, j'avais pas tué. Tac, tac. Je vais retirer les PA. Je vais essayer de retirer les PA plutôt. Ouais, je suis pas dans le mal. Je suis vraiment pas dans le mal. Alors, je déteste rester dans une brume. Je sais qu'il y en a là qui me diraient, ouais, il faudra chercher, etc. Mais en vrai, là, le problème, c'est que si je vais chercher, que je trouve pas ou que je ne kill pas derrière, je me fais démonter le FK. Donc, moi, je préfère... Je préfère largement... J'essaye une fois. Ah, ma mère, pas trouvé. Largement, renfort. Je vais mettre le FK. Euh... Pas, 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 pas... Je me passe, hein. Je vais boucler le FK. Une K-O-T ici, voilà. Comme ça, il ne ramène pas trop facilement. Je ne pouvais pas boucler le FK, ça, c'est dommage. Je l'avais fait sur les Ripsa. En vrai, le bastion avec la K-O-T devant, il me met quand même à CCF, quoi. J'ai aussi utilisé tous ses PM pour... Pour tuer la K-O-T. Mais là, tu peux pas me ramener, là. Alco-chou. Ouais, tu me portes, tu me lances, moi. On tape le... On tape le Panda, hein, du coup. Ça tape bien. Oh, la sang, la Crocobure. La petite Belle qui prend des quelques dégâts, aussi. Pas tout à fait, hein. Il m'assurait que l'autre, avec son... Chaustrap et compagnie, là, il puisse pas... Ou sa perfille et compagnie, il puisse pas tuer. Je pense pas qu'il tue le... C'est l'Eni Ripsa, donc. Parce que l'Eni Ripsa, encore le rempart, il a pas été debuff. Mais le fait qu'il avait été debuff par les nœufs... Est-ce qu'il peut m'empêcher de tuer le Panda, en vrai ? Non, bah, il me l'a vu, là, donc. Parce qu'il l'avait mis au contact, en vrai, j'avais distrayé en vainqueur. Ah, bah, il faut que je vous l'envole, hein. Je ne penserai pas à la tête. Mais vraiment, là, ça tue, hein. J'ai des dégâts pour faire ça. Casse d'ivoire. On tape. J'ai un son atrope, là. Déplacé, voilà, comme ça. Je vais pas se laver une pelle, mais j'ai pas envie que l'Eni se fasse out. Et puis, là, pas la désinvocation, enfin, genre du truc. Peut-être un peu plus fort. Non, en vrai, en vrai. Gravita, mon Tétanie. Je ramène un peu l'Inyripsa et je continue de taper le SRAM. Voilà, bon, bah, ça concède. On vous avait quand même vu que l'Inyripsa, en très peu de temps, il met une grosse pression. Je pense que je vais le garder, on voit bien le Rook de l'Inyripsa. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. C'était le gars, le gars, prenez soin de vous. Ciao, ciao.